Les Syriens étaient sortis par troupe. Ils avaient emmené prisonniers une petite fille. Une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Les amis, permettez-moi de partager avec vous le mystère de la petite fille. Cette petite fille-là, qui était Naaman pour elle? C'était son ennemi. Est-ce qu'on est d'accord? Naaman était son ennemi parce qu'elle était hébreu. Elle était dans son pays. Elle vivait avec sa famille. Et ils sont venus la prendre pour la faire esclave. Donc Naaman était son ennemi. Et Naaman, les Syriens l'ont pris et puis l'ont donné comme esclave à la femme de Naaman. C'était une esclave. Alors qu'avant, elle n'était pas esclave. Avant, elle était une petite fille qui avait une vie normale au pays d'Israël. Mais regardez ce qui s'est passé avec la petite fille. Verset 3. Regardez, regardez. Elle dit à sa maîtresse. Oh, si mon Seigneur, si mon Seigneur, elle n'appelait pas mon ennemi, se présentait devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Les amis, je vais vous poser une question. Vous qui êtes malades et qui voulez que le Seigneur vous guérisse, est-ce que vous êtes capables aussi de souhaiter la guérison de vos ennemis ? Cette petite fille, elle est l'une des petites filles les plus choquantes qu'il y a dans nos bibles. Parce que voici quelqu'un qui manifestait l'amour pour ses ennemis sous la loi, avant que Jésus-Christ ne vienne. Voici une petite fille qui aimait ses ennemis. Elle aimait tellement ses ennemis qu'elle souhaitait la guérison de son ennemi, le chef même de ses ennemis, Naaman. Et ce n'est pas cette petite fille que la solution de la guérison est venue. Donc Dieu utilise pour opérer de la guérison ceux et celles qui ont le cœur de cette petite fille. Si vous voulez que le Seigneur passe par vous pour guérir des gens, il faudrait que vous êtes le même que cette petite fille. Il faudrait que vous soyez capables de souhaiter la guérison même de vos ennemis. Elle a manifesté le cœur de Jésus. Souvenez-vous, quand les soldats venaient capturer Jésus, Pierre, parce qu'il ne connaissait pas le cœur de Yahweh Rapha, il a pris une épée, il a coupé l'oreille. Mais qu'est-ce que Yahweh Rapha a fait? Qu'est-ce que Jésus Rapha a fait? Il a pris l'oreille et puis il a collé le Dieu qui guérit ses ennemis. Il a manifesté son nom à Pierre. Il lui a révélé son nom. Le Dieu qui guérit ses ennemis. Parce que Pierre ne le connaissait pas. Si vous êtes capables de prier pour la guérison de vos tantes, de vos ennemis qui sont sorcières, des gens qui vous ont maltraité, des gens qui vous ont traité comme des esclaves, dans ce moment-là, vous allez expérimenter des grandes choses avec Dieu. Si vous êtes capables de souhaiter la guérison des gens qui vous ont fait du mal, vous allez expérimenter Yahweh Rapha. Pierre ne connaissait pas Jésus. Il connaissait le Dieu qui guérit les pauvres, les boiteux, qui guérit les gens qui se comportent bien. Mais il ne connaissait pas Jésus en tant que le Dieu qui guérit même ses ennemis. Et je vous dis, cette petite fille-là, elle avait cette révélation. Si elle n'avait pas ça, je dis, les amis, suivez bien. C'est ce qu'elle vient de dire, ce n'est même pas encore la viande. La viande arrive. En fait, cette petite fille-là, elle avait deux révélations. Deux. La première, elle avait la révélation que Dieu peut guérir ses ennemis. Et elle avait la révélation que celui à qui le Seigneur avait donné l'onction de guérison, Élisée, lui aussi, il avait l'amour de ses ennemis. Cette petite fille-là, ce qu'elle a dit ici, elle n'a pas dit ça parce qu'elle a lu ça dans un livre. Le fait qu'elle avait la foi, que si Naaman croisait Élisée, elle allait être guérie. Sa foi n'est pas venue d'une lecture, mais d'une prédication. On ne lui a pas enseigné ça. Ce n'est pas révélation. Le Seigneur lui a révélé son nom. Le jour où Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, il dit, ce n'est pas la chair et le sein qui t'ont révélé ces choses. Il y a des informations que quelqu'un sent ça de sa bouche, là. Lui-même, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais quand toi, tu sais, tu le regrettes, il dit ce que tu viens de dire, là. Ce n'est pas la chair et le sein qui t'ont révélé ces choses. Ce que la petite fille a dit ici, là, ce n'est pas la chair et le sein, parce que c'est le nom même du Seigneur qu'elle a manifesté. elle dit, oh, il savait que c'est un Syrien, c'est un ennemi des enfants d'Israël, mais Dieu peut le guérir. Et si seulement il pouvait se rendre en Israël, Dieu pouvait le guérir. Voici la première révélation que cette petite fille avait. mais la deuxième qui est encore plus terrible, les amis. Ceux qui sont assis sur une chaise, je vous en prie, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Parce que ce que vous allez entendre est renversant. Il n'y a rien qui dit ici à terre. Regardez, lisez un passage dans les évangiles. Regardez comment est-ce que Jésus, de manière indirecte, il a rendu témoignage de la grande foi de cette petite fille, de cette révélation. Regardez ce que Jésus a dit. Luc, chapitre 4. Luc 4, verset 23. Je bénis le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Bible allait être ennuyeuse. Luc 4, verset 23, je lis. Jésus leur dit, Assurez-moi, vous me direz ce proverbe. Rafa. Rafa. Jésus parlait là, il parlait en hébreu. Ils ont traduit ça dans une autre version en français, en grec. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous comprenez bien? Regardez le mot qu'on est en train de voir depuis la médecine. Médecine. Rafa, guéris-toi, toi-même. Et fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait pour Kapernaum. Mais il a dit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est accepté dans sa patrie. Et ça, c'est vrai jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. Hélas. Il dit, aucun prophète n'est accepté dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans, et six mois, et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Toutefois, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elle, mais seulement vers une femme veuve à Sarrepta. Maintenant, les amis, regardez ce que Jésus dit au verset 27. Regardez, regardez. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète. Toutefois, aucun d'eux ne fut purifié de sa lèpre, si ce n'est n'amant le Syrien. Maintenant, voici la révélation. La petite fille, n'est-ce pas que la Bible nous dit qu'elle était en Israël? N'est-ce pas? Donc, pendant qu'elle était en Israël, Jésus nous dit ici qu'il n'y avait aucun lépreux qui avait été guéri en Israël. Donc, c'est que cette petite fille n'avait jamais vu un lépreux être guéri en Israël. Elle n'avait jamais vu ça. Ce n'est pas parce qu'Élisée avait déjà guéri des lépreux devant elle qu'elle a dit que Naman peut être guéri de sa lèpre. Ce n'est pas parce que c'était écrit dans la Torah qu'un lépreux a été guéri par miracle qu'elle a dit qu'un lépreux peut être guéri de sa lèpre. Parce que Jésus nous dit ici qu'au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été guéri. Donc, la petite fille, où est-ce qu'elle a enlevé cette information? Parce que la première guérison de lépreux qu'il y a eu en Israël, c'était celle de Naman qui est venue par le témoignage de cette petite fille. Donc, vu qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un, elle n'avait jamais vu Élisée guéri de lépreux, elle n'avait jamais vu de lépreux guéri en Israël. Or, c'était seulement en Israël qu'il y avait des guérisons miraculeuses. Mais comment elle est capable de dire « Naman, je suis sucréchite quand tu vas en Israël, tu seras guéri de ta lèpre. » D'où l'où venait cette foi? Sa connaissance de Yahweh et Rapha était trop profonde. Cette petite fille. Ils n'ont même pas donné son nom. Ils ont juste donné le caractère qu'elle a manifesté. La petite fille. Le mystère de la petite fille. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose de ce verset-là. Ce verset-là. Ça parle de la foi en tant que la scène d'aucune. Ce verset-là parle de la foi en tant que les choses auxquelles nous devons croire pour aller au ciel. Mais ça n'a rien à voir avec la foi pour expérimenter la guérison. La foi pour expérimenter la guérison ne vient pas forcément de ce qu'on entend. Parce que sa petite fille n'avait rien entendu de la bouche des hommes. Elle n'avait rien entendu, mais elle avait la foi. Elle n'avait jamais vu, elle n'avait jamais entendu que des lépreux ont été guéris en Israël. Et Jésus confirme ça ici. Jésus confirme ça ici. Donc comment est-ce que la petite fille a su cela? C'est le Père qui lui a révélé ces choses. C'est le Père qui lui a révélé ces choses. Elle était capable de croire à un miracle qui n'était pas biblique. Qui n'avait jamais existé, qu'elle n'avait jamais entendu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on dit on croit en Jésus. Mais beaucoup ne croient que dans les miracles qui sont dans la Bible. Et même là encore. Et même là encore. Mais je dis les amis, Jésus nous avait dit, Celui qui croit en moi va faire les mêmes oeuvres et de plus grogne parce que je m'en vais au Père. Donc nous, en tant que des petites filles, vous savez, la petite fille c'est l'image de l'église. Nous sommes la fille du Père. Nous sommes l'épouse du Père. L'église. Vous voyez, on est petit, c'est vrai, on est petit. Mais il y a des révélations que le Seigneur ne donne qu'aux petits. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La première fois qu'il a envoyé ses apôles pour aller opérer des miracles et des guérisons, il a dit, Père, je te dis merci de ce que tu as caché ces choses. Aux sages, aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. Tu les as révélées à la petite fille. Ça pousse là que le Seigneur dit que si vous voulez voir le royaume des cieux, soyez comme des petites filles. Soyez comme des petits enfants. Si on veut voir ces choses, ces manifestations, il faut qu'on ait le cœur de la petite fille. Et comme la petite fille, elle souhaite la guérison même de ses ennemis. Amen. 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 Les guérisons divines sont devenues de plus en plus rares dans les assemblées chrétiennes depuis le jour où les chrétiens ont commencé à prier pour tuer les ennemis. Voilà. C'est pas le cœur d'enfant ça. C'est pas le cœur de la petite fille. Non. C'est pas un cœur d'enfant. Il y a des milliers qui sont devenus rares parce que les gens n'avaient pas le cœur de la petite fille. Les amis, la petite fille, retournons chez elle. Deux rois, j'habite cinq. Jésus. Rafa. 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 Rafa.